Salut toi, aujourd'hui c'est jour de départ. On est en début d'année 2024 et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez gros, d'assez fou. Prépare ta valise, tu embarques avec moi dans cette aventure. Je vais pas te mentir, avant de partir, je suis partagée entre deux très fortes émotions. Je suis carrément divisée, parce que d'un côté je suis tellement heureuse, je me rends compte de la chance que j'ai de partir là où j'ai toujours voulu aller. Et de l'autre côté, il y a quand même pas mal d'anxiété. Je suis en train de faire un truc que j'ai jamais fait avant. Ma famille a passé des heures à me dire « mais tu peux annuler, tu sais, jusqu'au dernier moment ? » Et non, pourtant je suis bien dans cet avion, même si ma tête n'est pas du tout rassurée lors du décollage. Et cette aventure, j'ai fait le choix de vous la partager. De un, parce que ça me fera sûrement de très beaux souvenirs plus tard, et de deux, parce que ça je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Et s'ils peuvent le virer à travers ma vidéo, alors j'en suis d'autant plus contente. Et comme l'annonce se pull portait spécialement pour l'occasion, on part en Grèce. Ah oui, petite subtilité, on part seul. Genre, vraiment, toute seule. Mais je vais laisser la mouette sur place vous l'expliquer. Les mecs, on y est enfants, on est à Houten, oui ! Il faut que je vous en raconte des choses à vous, parce qu'il y a de quoi dire aujourd'hui. Par quoi commencer ? Alors, si tu ne l'as pas encore compris ou remarqué, dans les précédentes vidéos, vous le voyez, je l'espère, mes croyances tournent autour du paganisme. Et du coup, j'ai envie d'aller plus loin dans mes croyances, et d'aller directement, comme on dit, sur le terrain, si je puis dire. Pour moi, il y a ceux qui parlent de ce qu'ils aiment, et il y a ceux qui parlent de ce qu'ils vivent. Et c'est deux choses qui sont différentes. C'est pour ça que j'ai besoin de mieux comprendre ce panthéon grec. Ces divinités, leur rythmer la vie de la cité, en fait. Et c'est quelque chose sur lequel je veux me rapprocher, et pour ça, quoi de mieux qu'Athènes ? Alors, attention, je vous vois venir, vous n'êtes pas obligés de partir dans un autre pays, surtout quand vous ne parlez pas la langue, que vous y allez seul, et que vous êtes une nana. Vous n'êtes pas obligés de faire ça pour votre foi. C'est juste que pour moi, c'était vraiment un objectif, pour ce début d'année, de partir à Athènes, de me prouver des choses à moi-même. Et c'est aussi pour ça que je fais ce voyage, ceci en voyage plutôt d'introspection. Il n'y a pas que les dieux. Il y a aussi le fait de me dire, genre, on part en vacances, t'es toute seule, meuf, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te débrouilles ? C'est aussi important, je trouve, pour évoluer, et d'être confrontée à des murs. Et comment je suis nulle en anglais pour vous dire que... On va en avoir des murs. Mais du coup, vous, vous attendez à quoi dans cette vidéo ? Comment vous êtes gagnants, là ? Pourquoi vous avez cliqué, en fait ? Et bien, ce que vous allez pouvoir apprendre dans cette vidéo, c'est qu'on va parler du coup des dieux grecs. Si l'hélénisme, le néo-hélénisme t'intéresse, on va être pile dedans. On va aller visiter des musées, voir des temples, et autres petites choses aussi. Mais du coup, mon but, ça va être aussi de vous apprendre des choses à travers ce vlog. Et bien sûr, ça sera avec moi, petite compagnie, fort sympathique, je l'espère. En fait, si je veux faire un raccourci, vous allez partir avec moi sur la trace des dieux grecs. Là, je me chaufferai bien à aller voir les alentours. De toute manière, il va falloir partir à l'aventure pour aller chercher à graer. Donc, on part en mission petit repérage. Je vais essayer de ne pas trop dépenser, juste on repère. Retenez bien cette phrase. Juste on repère. Ils ont laissé les décroissants de Noël, donc c'est trop mignon. En sortant de chez moi, j'ai cette magnifique porte qui se dresse. Il faudrait que je regarde s'il y a quelque chose en particulier. J'ai vu qu'elle est en temple de Zeus, pas loin. Mais j'en profite aussi pour découvrir un petit peu la ville tranquillement. Il y a encore quelques boutiques d'ouvertes. On fait du petit repérage. Tout ce qui est là, c'est juste en bas de mon hôtel. J'aime trop. Les deux font partout. Pareil, ici, c'est trop beau. On va y retourner demain, moi, je vous le dis. Je suis rentrée dans ce que je me suis prouvé. Mais quel bonheur. C'est donc ça, le sentiment d'être à la maison. Et encore une boutique. À la base, on devait aller au McDo. Je m'égare. Ah, j'aime trop. Et du coup, à côté du musée qui est juste ici, on a l'agropole qui est là-bas, qui est illuminée. Là, je suis hyper heureuse. Je suis tombée sur un shop hyper sympathique où j'ai déjà claqué ma choune. Ça ne devait pas arriver avant demain. On n'a toujours pas mangé de McDo, je tiens à préciser. Mais là, j'ai trouvé une EKT bien particulière que je recherchais et que j'ai vraiment du mal à trouver en France, tout simplement. Parce qu'elle est assez compliquée à avoir. Et du coup, je pense que je vais revenir en shop-ci. Et franchement, si vous avez une petite sointure achetée, celle-ci, je la trouve vraiment de très très bonne qualité. La madame est hyper gentille. Vraiment, je ne suis pas fière de moi du tout fou. Juste au repère. Et finalement, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à trouver le McDo. Avec ma soeur, on a une petite tradition dans les McDo étrangers. On teste à chaque fois la spécialité. Par exemple, en France, on a le croque McDo qui est la spécialité française. Au Japon, peut-être qu'ils ont les onigiri, etc. Voici ce que j'en ai pensé. Mon but, ça en m'en avait l'air. Ça se mange, mais ce n'est pas délicieux. Après ça, je continue de vagabonder à travers les jolies petites décorations de Noël. Ça met vraiment le cœur en joie. On rentre à l'hôtel et devant l'hôtel, il y a deux petits, Olivier, qui m'accueille. Quand on arrive, juste magnifique comment ça se présente. Et on a une Aphrodite ici. Et je présume une Aphrodite aussi ici. En fait, j'ai craqué direct sur une statue parce qu'elle est très très dure, je trouve, à avoir. Et on ne la trouve pas partout. Donc je me suis dit, let's go frérot, tu l'as vu. Et en plus, c'est véritable ce que je dis. Puisqu'après, j'en ai fait plein d'autres. Je ne l'ai pas revu ailleurs. Donc j'ai foncé dessus. Et si vous voulez faire votre petit cours de grec, assiez-vous. On commence ce soir. Alors, on va peut-être doser les mots. Je ne sais pas parler grec. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner quelques explications sur la statue que je viens d'acheter. Donc elle est juste ici. Vous ne le voyez rien parce qu'il y a du papier bulle. Mais vous avez une petite photo à l'écran. Il s'agit de la déesse Eka, qui est la déesse grecque de la magie. Mais ce qui est tout particulièrement intéressant dans cette représentation, c'est qu'on voit des influences égyptiennes. Puisqu'il y a un moment dans l'Antiquité, il y a eu une tellement grande influence que ça allait jusqu'en Égypte. Et du coup, on va retrouver des caractéristiques d'Isis, dont ses ailes. Et toutes les deux sont des déesses de la magie. Si ça vous intéresse, il y a un livre qui est juste génial sur le sujet, je vous le mets juste ici. Je l'ai déjà fait la revue également. Si vous voulez, vous allez dans la description. Je vous aurais mis un lien. Hello vous ! On se retrouve aujourd'hui dans ce petit outfit que j'apprécie énormément. Et on va discuter de comment s'annonce la journée. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que nous fassions l'Acropole ou le musée de l'Acropole. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on va faire toute la journée là-bas. Je pense que je vais revenir plusieurs fois faire le musée pour vraiment bien comprendre, prendre le temps. Il faut savoir que moi, j'adore faire le musée, mais je suis quelqu'un qui est très lent, qui veut vraiment voir chaque explication. Et c'est un petit peu le but en fait. Si je viens à Athènes, c'est pour essayer de voir sur place qu'est-ce qu'il y a, pour aller un peu plus loin que simplement un livre spirituel où la vérité n'est que de celui qui l'écrit et de ceux qui sont en accord avec ce qui est écrit. Mon but, c'est d'aller vraiment voir ce que les historiens, les archéologues, ils ont eux trouvé. Le but, c'est d'aller au plus proche de la source et après aussi d'aller voir les énergica sur les temples et tout. Ça, ça va être chouette. Ça va être chouette. Mais juste avant de partir, tous les jours, on va répondre à une ou plusieurs questions que vous avez posées sur Instagram. Vous aviez le choix, ça de m'écrire en normal, soit en anonyme. Là, on a Mathilde, du coup, qui n'est pas en anonyme, qui m'a demandé Comment reconnaître les mauvaises infos ? Certaines sont vraiment très convaincantes. Et ça, je comprends. Et c'est des choses qui vont devenir de plus en plus dures. Avec l'arrivée des IA, ça va être catastrophique pour savoir le vrai du faux en général, que ça soit visuel ou bien textuel. Par exemple, l'information, elle est dans un livre. On va regarder est-ce que le livre, il est bien sourcé. On va regarder la bibliographie. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu à l'auteur. Est-ce que l'auteur a fait des études universitaires ? Est-ce que peut-être il a fait une thèse ? Ou est-ce que c'est que le ressenti de l'auteur ? Le ressenti, ça ne veut pas dire que c'est forcément faux. Ça veut dire que ça ne s'appuie pas sur des données qui sont fiables. Si on voit que l'auteur, il est historien. Oh, il a travaillé avec des archéologues pour écrire le livre. Il a fait des interviews de personnes concernées. Déjà, on est un peu plus sur quelque chose qui va être des informations qui sont fiables. Je ne vais pas aller sur les sites internet de Google. Et je vais taper le nom de ma divinité. Puis je vais me dire, ah ok, le site de Kevin39, il a l'air vraiment sympa. Je vais prendre les infos. Ça ne se passe pas trop comme ça. Et c'est vrai qu'être capable de trouver des sources fiables, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde quand on y réfléchit bien. Vu que même moi, je galérais quand j'étais encore à l'université. Et si jamais tu ne sais pas, prends l'info, mais la prends pas pour acquise. C'est tout. Du coup, maintenant, je vous propose de nous mettre, nous, en route pour aller voir les infos fiables directement dans les musées ou on va peut-être aller voir directement le temple d'Athéna. Je ne sais pas, nous verrons bien. C'est parti ! Et finalement, mon choix, c'est porté sur le musée de l'Acropole. Petit truc à savoir, si vous avez moins de 25 ans, sous présentation de votre carte d'identité ou passeport, vous pouvez avoir accès au musée gratuitement. Et ça, ça fait terriblement plaisir. Et dès le début de la vie, je suis très bien accueillie par un célèbre symbole d'Athéna, ça chouette. On l'a retrouvée d'ailleurs sur plusieurs anciennes pièces de monnaie. Là, on a quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, Aphrodite n'est pas la déesse sur laquelle je m'y connais le plus ou une déesse, honnêtement, avec laquelle j'ai un affect particulier. Donc, ça a été retrouvé dans le sanctuaire Aphrodite. Et en fait, pour sceller l'union, on venait déposer de l'argent. Et en fait, on voit même à l'intérieur, je ne sais pas si vous arriverez à voir, je ne pense pas, mais il y a des pièces qui sont à l'intérieur. Et c'est pour avoir du coup un mariage qui est fructueux. Alors, ce que vous voyez ici, c'est pas seulement un regard vide, effrayant, c'est en fait une offrande pour le dieu Asclepios, le dieu de la médecine. En fait, en remerciement d'une guérison, on venait représenter la partie du corps qui avait été soignée. Ici, c'était la vue. Par exemple, si le dieu te guérisait de ta sourdité, tu venais sculpter une oreille en offrande. Ce qui est vraiment génial, c'est que ça permet de voir quel type d'offrande il pouvait y avoir à l'époque. Et moi, ça en fait découvrir d'autres auxquels je n'aurais jamais pensé. C'est magnifique. Il y en a tellement partout que je ne sais pas regarder. Ça m'a déjà pris 30 minutes de faire juste la première aller où je regardais chaque machin, chaque définition. J'ai écouté chaque audio, mais là... Là, va me falloir pas mal de temps, là. J'ai également la chance de voir de mes propres yeux les cariatides. Ce sont des colonnes en forme de femmes qui supportent des bâtiments, des monuments. Il faut savoir que celles que nous verrons à l'acropole sont simplement des reproductions. Les vraies sont là. Là, on a un hologramme de l'ancienne statue d'Athéna qui était énorme, en fait. On a vu dans le temple. Le temple a été construit en fonction de la statue et elle a coûté extrêmement cher à produire. Bon, là, elle a disparu. Elle a été faite en ivoire, en or. Et pendant les temps de guerre, quand on avait plus de tue, on avait été retirés l'or de la statue pour mettre un peu les caisses du royaume. Justement, derrière ces statues, pour le plus loin dans le temple, il y avait le trésor de la Ligue de Délos. Et elle a redisparu. Là, nous avons des amphores. Donc, c'est là-dessus où on peut retrouver pas mal de représentations de dieux, de héros, de nymphes, des scènes mythologiques. C'est-à-dire, sur les amphores, qu'on a retrouvé le plus de représentations d'Astéria. Je vous en ai pas encore parlé, mais du coup, c'est vraiment cette divinité qui est intéressante pour moi. Elle est la divinité des étoiles filantes. Elle a des caractéristiques, disons, prophétiques. C'est la tente, aussi appelée la nourrice de Apollon, qui a fini par se transformer en l'île de Délos. Et ça, j'espère, ça sera ma prochaine expérience avec le monde grec. Mais pour le moment, je veux mieux le connaître. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu venir à Athènes. On a également retrouvé Astéria sur des vases. Mais tout ça pour dire que pour moi, ça ne sert à rien de directement aller à Délos si j'ai pas la maturité de comprendre ce que je vais y voir. Si non plus, j'ai pas la culture générale nécessaire pour pouvoir apprécier ce que je pourrais voir sur l'île. Donc, j'ai envie de prendre mon temps, de prendre le temps d'apprendre. Et du coup, c'est en grande partie pour elle que je fais ce voyage, cette apprentissage. Là, on passe un peu à la cerise sur le gâteau. La frise des Panathénées. Laisse-moi vous expliquer un peu ce que c'est. Les Panathénées sont une grande célébration en l'honneur d'Athéna Polias, la desse protectrice d'Athènes. La procession commençait à la porte d'Ipilon. Elle passait ensuite par l'Agora pour finir à l'Acropole. Une sacrée longue marche dans tous les sens du terme. Et cette frise, qui autrefois ornait le Parthénon, est réellement une vraie mine d'or en termes d'informations. Elle retranscrit cette célébration. Elle retranscrit par exemple l'importance des tissus. Puisque durant ce jour-là, les jeunes filles et les femmes de la cité offrent un péplos à la statue d'Athéna. Les nombreux chevaux que l'on voit sur la frise montrent des concours sportifs. Mais il y avait également des concours artistiques. Elle montre également quel genre de sacrifice il pouvait y avoir. Ici, un bœuf. Une partie sera offerte aux dieux et l'autre partagée durant le banquet. Elle est également le témoin de certaines transformations qu'on aurait préféré éviter. Il faut savoir que la propole n'a pas toujours été héléniste. Ça a été repris du côté de l'islam, a été repris du côté des chrétiens pour en faire également une église. Et du coup, pour mettre une fenêtre, ils ont pété une partie de la brise. Bref, c'est indéniable. Le musée, c'est très enrichissant. Et je vous parlerai d'autres œuvres d'art très intéressantes dans la partie 2. Je décide de clore la visite en allant voir le site archologique qu'il y a juste en tout celui-ci. Et nous sommes repartis vers de nouvelles aventures direction l'acropole. Et encore une fois, c'est gratuit. Quel plaisir. Et après, un peu de marche, j'arrive en haut. Et là, je me prends la première véritable claque. Non mais regardez-moi cette vue. C'est tout simplement magnifique. On voit au loin l'agora s'est dessiné. Et croyez-moi, c'est tout autant impressionnant que ce qu'on va voir aujourd'hui. L'endroit où je suis, c'est les Propylées. C'est l'entrée de l'acropole qui ne demande plus qu'à être découverte. On trouve également à cet endroit l'ancien temple d'Athéna et Niké, mais également la salle du banquet. Une fois celle-ci passée, j'aurai face à moi l'ancien emplacement du sanctuaire d'Artemis Boronia, mais surtout le Parthéon. Bon, petit cours d'histoire. Il faut savoir que ce truc-là, ça fait des décennies qu'ils essayent de le reconstruire alors que les Grecs l'ont construit en seulement 9 ans. Et pour moi, ils vont soit pas y arriver, soit ils vont vraiment galérer encore beaucoup d'années. Parce que malgré avec nos technologies, nous, on est très en mode angle droit parallèle et tout. Sauf que les Grecs n'avaient pas la même manière de faire qu'en termes de construction. Ce qui fait qu'ils galèrent. On dirait que c'est droit, mais en fait c'est un effet d'optique. Et ils sont en train d'en chier, je vous le dis, pour la reconstruction. Il y a même eu des théories avec le nombre d'or avec ce temple et tout. Parce que c'est un vrai problème. En fait, nous, avec nos technologies, on n'arrive pas à le faire. Eux le font en à peine 8-9 ans, le temple. Ils étaient extrêmement doués pour tout ce qui est mathématiques, perception. C'est une richesse qu'on a perdue au fil et à mesure du temps. Et il faut savoir que même si demain, ils arrivent à entièrement le reconstruire, les restaurateurs, ils sont face à des énormes problèmes. J'avais un cours là-dessus quand j'étais en université d'art, parce qu'on faisait aussi de l'histoire de l'art. C'est qu'ils le restaurent, mais à quel point ? Parce que cet édifice, en plus d'avoir été l'endroit qui a abrité une méga belle statue apparemment d'Athéna en or et en ivoire, ça a été transformé en mosquée, ça a été transformé en église. Les chrétiens ont mis des croix à certains endroits. Est-ce que du coup, ça, on le recouvre, on le laisse, parce que ça fait partie de l'histoire, donc en fait, ça pose pas mal de problèmes. Faut savoir qu'avant, le temple était en couleur, donc est-ce qu'on remet de la couleur ? Plein de questions auxquelles on n'a pas encore la réponse. Au musée, dans une salle, ils avaient reconstitué justement la tête, qui illustrait la fameuse bataille qu'il y avait eue à Athènes pour choisir quel dieu allait être le dieu protecteur de la cité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Athènes, on aurait pu s'appeler par exemple Poséide, tu vois. Mais non, ça s'appelle Athènes, du coup, parce que c'est celle-là qui a été choisie, et elle a offert les oliviers à ses citoyens, aux Athéniens. Ensuite, nous avons le célèbre Erectéion. C'est dedans qu'on a retrouvé la plus ancienne statue du site, il se laissait d'une Athéna en bois d'olivier. Et collé à celui-ci, on retrouve un olivier, qui est l'olivier sacré d'Athéna. Je décide de terminer la visite là pour aujourd'hui, mais rien ne dit qu'on n'y retournera pas. Je me suis permise de prendre, du coup, aussi, quelques petites feuilles d'olivier, parce qu'il faut savoir que l'agent raconte que c'est Athéna qui a offert aux Athéniens les oliviers, donc c'est littéralement un cadeau des dieux. Et étant donné que je fais quelques petits rituels de temps en temps et qu'il faut certaines plantes, de l'olivier d'Athènes, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse, quoi. Et honnêtement, c'est surtout pas ce qui manque ici. Après tant d'émotions et de marge, je m'étais dit que j'allais rentrer à l'hôtel, mais le destin sans l'avoir décidé autrement. Là, j'entends un violon, ça m'intrigue, je vais aller voir. On ne se tient jamais à nos promesses, mais ce qui est bien, c'est que quand tu vaches tout seul, il n'y a personne pour te dire « mais on avait dit qu'on allait faire ça, mais moi j'ai mal au pied, donc je t'attends là, et c'est le privilège de voyage toute seule, donc allons-y, let's go to the aventure. Ils en voient de l'eau. Ils en voient. Vraiment, ils sont trop forts. Ils en voient de ouf. Allez, on repart. Mais du coup je vais pas à l'hôtel Je sais pas où je vais mais j'y vais C'est la folie C'est la roue libre Athènes malheureusement n'est pas que la ville des oliviers Préparez-vous à un moment Gaga Oh non c'est trop mignon Trop de mignonneries Faut me rappeler mon darlin J'en ai profité pour aller m'acheter de quoi manger ce soir Et les prix what the fuck Comment c'était cher Ensuite j'en ai également profité pour faire Un petit peu de lèche vitrine Comme vous pouvez le voir Cette histoire commence à tourner dangereusement au shopping Nous allons rentrer à l'hôtel Et ne pas faire de dingueries Est-ce que vous les voyez Les petits oliviers qui indiquent Que nous sommes arrivés A l'hôtel Je commence vraiment à avoir mal au pied Là je suis à l'aise à l'hôtel Et avant de venir j'avais fait une liste De choses que je veux que le voyage m'apporte Donc c'est des choses autant matérielles De physique Que des choses plutôt d'ordre psychologique On va dire ça comme ça Et aujourd'hui on peut déjà barrer une première case Confession du soir Bonsoir J'étais en train de me dire Que ce voyage me donne envie D'apprendre un peu plus l'anglais Alors je déteste l'anglais Et avec ma dyslexie Dysorthographie C'est un cauchemar pour moi Ni plus ni moins Pas autant pire cauchemar Que les enfants qu'on se le dise Mais c'est pas mal quand même Et pourtant Qu'est-ce que j'ai apprécié Parler avec les gens Avec qui j'ai eu une interaction Par exemple quand j'ai acheté La statue et 4 J'ai adoré parler avec la personne En France elle ressemble Toi ça les statues Qu'on a de les 4 Et elle qui me disait Qu'elle avait son petit copain A l'époque Qui était artiste Qui était à Paris Qui son Disney préféré Bah c'était la belle et la bête Enfin trop bien Même les personnes Avec qui je papote Par exemple Pour faire les photos Parce que je fais quand même Des photos pour mon Instagram Donc ce que je fais Ca c'est vraiment Astuce de race Si vous voulez avoir des photos Et que vous partez en solo C'est que vous cherchez les gens Où ils sont deux Parce que généralement Quand ils font des photos Ils aimeraient bien être tous les deux Sur la photo Mais ils peuvent pas Faut qu'il y en a qui prenne La photo de l'autre Tu vois pas ensemble Et là tu proposes Est-ce que vous voulez Que vous prenez en photo En duo Tu vois Et ça parce qu'il Et même ces échanges là Généralement ils sont trop gentils Il y avait une nana Elle m'avait vu galérer Elle m'a fait Est-ce que tu veux Que je te prenne en photo Elle m'a dit d'où je venais Elle a venu de Grèce J'aime beaucoup parler Avec les gens Donc je me dis que si Je veux pouvoir communiquer Il faut que je m'améliore Forcément en anglais Parce que Bon le niveau n'est pas haut Il n'est pas chier non plus Mais Ça mérite réflexion Et il faut savoir Que cette réflexion Je l'aurais jamais eu Si je n'étais pas venue d'ici Donc voilà un bon point De cette aventure en solo Bonjour Vous On commence par la petite traditionnelle Tenue du jour Il y a un petit moudou de chic On dégage On aime On adore Aujourd'hui Mission principale Trouver Une Valise Et j'ai un rayon de soleil Là où il ne faut pas Parce que En fait Tant que je n'ai pas la valise Je ne sais pas Exactement Quelle taille peut faire Les statues que je vais ramener Je ne sais pas Combien j'ai de place Bref C'est un peu trop abstrait Donc on va en chercher Ensuite on va également Voir de nouveaux temples Ça j'ai grave hâte Par contre Il faut savoir qu'aujourd'hui C'est la journée Tranquilou bilou Hier je suis rentrée J'avais trop mal au psy Je ressens déconner Ce matin J'étais normal et tout Voir le petit dél En descendant Après le petit dél Je me suis retapé Une sieste Tellement j'étais fatiguée Donc on y va Doucement aujourd'hui Ça c'est dit Bref Aujourd'hui Si par exemple On n'a pas le temps De faire un truc C'est pas grave On se presse pas De toute manière C'est des vacances On est là pour se faire plaisir Faut pas que ça donne une charge mentale Non plus Et comme tous les matins Je vais répondre A une question Que vous m'avez posée Directement Sur Instagram Et aujourd'hui C'est la question de Psychelia Sache que je t'aime beaucoup Et merci pour tout ton soutien Voilà Elle comprendra Parce que vraiment Des abonnés comme ça Je vous souhaite d'en avoir Elle me demande Est-ce que ce voyage à Athènes Pour toi Est-ce une étape à faire Au début d'une pratique Avec ce temple Ou plutôt Quand on pratique quotidiennement Avec ces dieux Alors je pense Je vais reformuler un petit peu Pour que vous compreniez bien Moi je vais vous dire Ce que je comprends A travers cette question Est-ce que genre Si tu débutes totalement Dans l'hélénisme C'est cool Direct partir Dans des endroits Où il y a des temples Et tout Ou bien c'est mieux Quand tu as une pratique Qui est vraiment Presque quotidienne Presque dévotionnelle Est-ce que ça a plus de sens Peut-être Je pense que quand même C'est mieux D'avoir une pratique Depuis un petit temps D'avoir des petites pèses Pour vraiment comprendre Ce qu'on a en face de soi Et pas juste en mode Oh Des briques Hmm Des ruines Ok Oh yes Good En fait je pense Ça n'aura pas la même saveur Tu ne profiteras pas Pareillement Du lieu De l'endroit Si tu ne comprends pas Réellement Tout ce que ça implique Ce qui est en face de toi L'histoire Même des lieux Et c'est très intéressant De venir avant Faire des recherches Puis de regarder Les faits La réalité Donc pour moi Si tu veux vraiment Que ça ait du sens Pas forcément Pratiquer depuis 20 ans Mais au moins Se renseigner un petit peu Et avoir quelques petites bases Dis-moi que tu es un rat Sans me dire que tu es un rat Sachez que les repas Qu'on mange le midi C'est toujours les fruits Que j'arrive à Chourave Le matin J'aime trop ma déguine du jour Vous voyez quand il y a des gens Qui disent Mais pourquoi tu te fais jolie ? Et bien pour nous en fait On se fait jolie Pour nous Et personne trop trop Bref On n'est y pas Bon Est-ce qu'on commencerait pas Par ce qu'il y a de plus près Soit littéralement Le temple de Zeus Qui est là-bas Et c'est ainsi Qu'on se met en route Vers une nouvelle vadrouille Ce fameux arche Qu'on voit depuis le début Fut construit en l'honneur De l'empereur Adrien A l'époque Elle symbolise le passage Entre la partie ancienne Et la petite nouvelle De la ville d'Athènes Effectivement Je vous confirme Qu'il y avait bien un temple Donc ça va être le temple de Zeus Là on va y aller Il faut juste que je trouve l'entrée Parce que Comment vous expliquer Qu'on peut pas y accéder Apparemment C'est 200 mètres plus loin Et voilà Je suis de l'autre côté De la barrière J'ai été prendre mon petit ticket Ce qui est génial Vraiment ici C'est que Tant que t'as moins de 25 ans Que tu fais partie de l'Union Européenne Tout est gratos pour toi Genre J'aime la gratuité Mais au-delà de ça On va aller faire un petit tour Voir un petit peu ce qu'il y a Je vous emmène Avec moi Pour commencer la visite On est face À des ruines de bains romains J'ai quelques souvenirs D'école primaire Sur cette thématique Je me souviens Qu'il y avait des passages De bains à un autre À des températures différentes Et que c'était un lieu De grande mixité sociale Après pour le reste Faut pas compter sur moi Là il y a encore un petit peu De l'ancienne mosaïque Qu'on peut voir Juste ici Mais on va pas se mentir Ce qui nous intéresse Réellement Est ailleurs Je suis un peu triste Qu'il y ait des travaux Parce que normalement C'est ressemblé À ceci Ouais 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 On est un peu perdant En change Mais à mon avis Là où je suis gagnante C'est dans le fait Qu'il n'y a personne C'est une véritable Promenade de santé En vrai Si jamais vous avez peur Qu'il y ait trop long Dans l'acropole Ce jour là Et que vous voulez faire un plan B Ici c'est calme Le cadre est relaxant Il n'y a personne C'est un vrai Enfin c'est un vrai bonheur C'est un peu fou De se dire que moi Je suis en train de passer Là Et que droit devant moi Il y a genre Ça Ah là là J'aime ma vie Il devait être incroyable le temps Vu la hauteur des piliers Il devait être hyper impressionnant Néanmoins Le vrai point négatif de ce site C'est qu'il y a très peu de textes Que ce soit en anglais Ou en grec Moi qui est friande d'apprentissage Je dois bien vous avouer C'est un peu frustrant Je ne m'en suis jamais autant voulu De ne pas savoir parler grec Ça se trouve J'ai probablement un texte sur Zeus En face de moi Et je ne le comprends pas Ça me fait rager Bon revenons sur un point plus positif Le temple de Zeus Est aussi appelé L'Olympion Il est le plus grand temple Dédié à Zeus A Athènes Je vais profiter d'être ici Pour avoir une petite prière Une petite pensée Pour Zeus Finalement le dieu des dieux Pour demander une bénédiction Pour cette prière Qui restera entre moi et Zeus Je lève les mains Pomme vers le ciel Pour lui adresser ma demande de bénédiction Je fais cela Car Zeus est un dieu ouranien Il s'agit d'une divinité Qui règne depuis les cieux Une fois cela fait Je m'offre un petit temps calme Pour contempler Quand le christianisme Cotoie la porte Vers le temple helléniste C'est une belle image Je trouve Il ne faut pas être plus proche De la pire Je lève la main Et tu peux presque le toucher Tu vois C'est faux On va pouvoir pas le faire Parce qu'il faut quand même Respecter les lieux C'est une visite Que j'aime beaucoup On dit un dernier au revoir Au temple de Zeus Et on repart chercher Cette putain de valise Et pour trouver Cette fameuse valise Nous allons nous perdre Dans les petites ruelles Commerçantes d'Athènes Honnêtement Ça a vraiment son charme Et il faut se l'avouer Il est dur De ne pas craquer Sur tout ce que je vois Oh my god La grandeur La grandeur de la dînise J'adore Je suis en train de me perdre Dans Athènes Et j'adore ça On a trouvé des valises Mais alors L'éteint des valises C'est compliqué C'était des corées Comme ça Qui est partout au musée Hier Je ne sais pas plus où filmer Donc on voyait un petit peu Un échantillon De fausses corées De ce que j'ai vu hier Là actuellement Je suis dans la rue commerciale Où il y a beaucoup de choses Qui se ressemblent Et par contre Là si tu ne trouves pas Ta paire de sandales Tu ne la trouveras pas En fait Par contre Le rêve d'avoir un hôtel Comme ça Croyez-moi La statue des 4 Ne va pas rester toute seule Très longtemps D'ailleurs je ne vous ai pas dit Mais j'essayais pas mal de robes Il y a des choses Qui ne vont vraiment pas Comme celle-ci D'autres où c'est un peu mieux Mais c'est pas genre Le coup de coeur Après j'aimais bien le haut Mais je détestais le bas J'aime pas quand on voit mes jambes Et là J'ai trouvé cette robe-ci Du coup Que j'ai pris également Et franchement j'adore Officiellement On a toujours pas de valises Mais on a une robe I'm a mess les mergers I'm a mess Par contre Ils voient encore des temples Mais vraiment Ça m'amène où Le destin là Genre regardez Il y a plein de pierres On dirait un ancien temple Je me demande Si on peut aller le visiter Celui-là Je vais arriver sur Google Maps Où on est en fait Je viens de regarder Sur Google Il n'y a pas beaucoup d'informations C'est autant peut-être Un show show Désolée Ma distrix et moi On est très amis Donc ce que je propose C'est de continuer A essayer de trouver une valise Et peut-être d'aller le visiter Et la recherche de valise continue Même si elle est parsemée D'arrêt et de petits achats J'essaie aussi de chercher C'est l'ancien grec J'en avais toujours pas vu Depuis le début Donc peut-être qu'ici Je pourrais en trouver Puisqu'il a l'air d'avoir Pas mal de trucs Il y a même des grenades Et tout Pour les gens qui aiment Le culte à Persephone Genre c'est génial Genre incroyable J'ai pas vu ça encore Dans les autres boutiques Il y a plein de boutiques Et puis ils vendent tous la même chose A des prix différents Mais ça En fait ce que j'aime bien C'est qu'il y a plein de trucs Que la madame voit Que c'est vraiment plus artisanal Ici Donc je pense que je vais m'arrêter Sur pas mal de petites choses Et je vous montrerai après Genre même Les boules de Noël grec Excusez L'encens grec Le fameux Je pense que je vais en prendre plusieurs Tout est mieux Ce qui est bien C'est qu'on a toujours pas de valise Mais on a de l'encens On a une robe Et on a une grenade Yes Yes On ne perd pas foi On ne perd pas espoir Là je suis arrivée Sur une place Il y a plus de monde Que dans la plupart des temples Qu'on a vu MDR On n'a toujours pas de valise Certes Mais il y a des jolies Suite Méduse Je ne vais jamais trouver valise Jamais je ne vais la trouver Mais je vais avoir tout acheté Petit conseil De la fille Sans valise Mais qui vient d'acheter Voilà des choses Dont un cas d'univers Pour vous faire en plus Si vous payez en cash Ils sont beaucoup plus en train Pour la négociation En fait Ils préfèrent que vous payez en cash Et vous pouvez Essayer de gratter quelques euros Pour que ce soit un petit peu moins cher On avance vers la valise Parce que j'ai acheté l'étiquette Pour la valise C'est un premier pas J'annonce Comme peut-être vous l'entendez Nous avons une valise Bien rose Bien girly Mais c'était la moins chère Donc là On va se rentrer Doucement Mais sûrement À l'hôtel Avec cette valise Sur vraiment I'm a Barbie girl I'm a Barbie world It's fantastic Bon je m'arrête là C'est bon J'arrête la blague ici Trop de blague En fait Dans cette vidéo Trop de joke Ouais J'essaie toujours De parler un petit peu anglais Mais c'est catastrophique Comme vous pouvez l'entendre Bon J'annonce Même si tout le monde L'a compris Avec les précédents rush On a vraiment déconné Mais genre Regardez la valise de Barbie La valise de Barbie Il y a déjà la moitié Qui est remplie Ça ne ferme pas Voilà Ça c'est ce qu'on a acheté aujourd'hui Tenez-vous qu'il y a encore une partie Dans le sac Ouais 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 Comme je vais me reposer un petit peu Je ne pense pas Qu'on aura le temps d'aller Voir le théâtre de Dionysos Et le temple d'Asclepios Malheureusement Ce soir On va faire la blague De manger un grec En Grèce Je pense que On doit le faire Là j'ai trop mal au pied Il faut vraiment que je me repose Et je vous reprends Quand on repart En vadrouille Je vous propose De faire un petit bilan Des achats Là on a L'Aïkat Que j'ai acheté Avant hier Là on a Le fameux Asclepios Qui m'a coûté 12,50€ Ça aurait été un crime De ne pas le prendre Alors il est tout blanc Mais il faut savoir Que ma t-shirt Que j'ai sur mon hôtel Actuellement Elle était toute blanche aussi Et c'est moi Qui ai réussi à la peindre Et la rendre un peu sympathique Préparez-vous bien Ceci est une vraie anecdote J'ai fait son doré Avec un liner Fenty Beauty Donc à partir du moment Où j'arrive à faire ça Avec un liner Fenty Beauty Il n'y a plus rien Qui peut m'empêcher De m'arrêter Pour le peindre Joliment Celui-là Donc on a un joli Petit pull Mélusa Voilà Qu'il est beau Ensuite On a pris De l'ensemble grec Qu'on a réussi A trouver On a La robe Un peu en mode Dark Sasuke Grec Moi je l'aime bien Donc c'est le principal Et je me suis pris Un petit cadeau Pour moi-même Normalement ça s'offre Mais je vais l'offrir A moi-même Écoutez I'm so megaloman Et en fait Elle m'a expliqué Que pour la nouvelle année On pouvait offrir Une grenate Comme symbole Pour la nouvelle année Et après J'ai choisi Avec le petit oeil grec Parce que Toi même tu sais Si tu as mon oracle Voilà Le petit oeil grec Ça compte pour moi Et il y a écrit 2024 Et en fait Je me dis C'est quoi le meilleur souvenir Que l'année où tu as été Un truc pour te souhaiter Bonne année Et un oeil grec Genre Meilleur symbole Ever de ce voyage Ça Ce sera un vrai souvenir Le repas du soir Fut fort bon Et on est déjà Le quatrième jour Cette fois-ci On y va On va découvrir Le temple d'Asclépios Et le théâtre de Dionysos J'avais tellement hâte Ah bah mince alors Ça sera pour la prochaine fois Je te mets un petit teaser De ce qui t'attend C'est la première fois Que je vais faire Un musée de nuit Donc j'ai hâte De découvrir Ce que ça va donner Aujourd'hui On parle De dieu Nysos Ça donne envie Pour te faire patienter J'ai quelque chose A te proposer J'ai sorti Un podcast Dont l'un des premiers Épisodes Parle de Asclepios Et enrichi Par ce voyage-ci Donc je pense Que ça pourrait te plaire Si t'as envie De parler avec moi De ce sujet Dans la vraie vie Je te donne rendez-vous Le 17 février A Reims Pour une dédicace Merci pour ton visionnage Et à bientôt Pour la seconde partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada